Bonjour du coup, je m'appelle Aika Mori, je suis vtubeuse, streameuse, j'ai 23 ans et ça fait du coup deux ans que je suis vtubeuse sur Twitch. Est-ce qu'il y a des personnes qui me connaissent un peu dans la salle du coup ? Ah oui, il y en a un peu, il y en a un peu quand même, ok. Et est-ce que du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, est-ce qu'il y en a qui connaissent les vtubeurs ? Toi du coup tu connais, mais tu me connais. Tu es un vtubeur aussi ? C'est quoi ton pseudo ? Ok, je vois, ouais. Donc voilà, je vais vous présenter, je vais vous faire une conférence sur le vtubeur du coup. Alors je suis un petit peu stressée, je suis désolé, mais pas à cause de vous, je ne vous en faites pas peur, parce que je parle à des gens H24, c'est juste que je n'ai pas pu bien la préparer. Donc je vous avoue, si je lis un peu mes notes, on ne voulait pas. On ne va pas être dans le meilleur exposé, 20 sur 20, j'ai tout appris par cœur, mais je vais faire de mon mieux. Donc si tu peux passer de la sommaire, s'il te plaît. Alors du coup, le but de la conférence, qui s'appelle du coup le vtubeur, la dernière génération des youtubers et streamers, je vous ai fait un petit sommaire. Pendant un premier temps, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'un vtubeur, pour que vous compreniez c'est quoi le principe et pourquoi on choisit de l'être et pourquoi on fait ça. Ensuite, je vais vous expliquer l'histoire des vtubeurs, donc leur origine, de quoi c'est parti, qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu un moment où en fait ça a mieux marché, et qu'est-ce qui a fait que ça a explosé et qu'on en est là où on en est, même si en France, je sais que ce n'est pas du tout connu. Mais moi, je vais vraiment vous parler à la personnelle de ça. Je vais vous expliquer comment ça marche, parce qu'en fait, il y a beaucoup plus de techniques qu'on pense, ce n'est pas juste un simple modèle qui bouge, il faut le dessiner, il y a plein de techniques particulières, donc je vais vous expliquer tout ça. Je vais vous faire une petite partie, j'ai typiquement en France, mais aussi, voilà, vous allez voir, ça va être très rapide, mais on va en parler un peu. Et pour vous dire, merci quelqu'un que je vais prendre pas mal en route. Du coup, on peut commencer du coup. Donc la première chose que je vais vous expliquer, c'est le terme Vtubeur. Donc Vtubeur, c'est la contradiction de V virtual et du coup la fin Tubeur, qui est YouTubeur du coup. Et du coup, le principe, c'est qu'on est une personne qui crée du contenu sur Internet avec un avatar 2D ou 3D. Et à la base, ça vient du Japon, on peut être indépendant ou en agence, et il n'y a pas de chiffres exacts précis. On pourrait dire qu'un international maintenant, parce que là, j'ai des données de genre 2021, mais comme depuis, ça a explosé, il y a sûrement 20 000 Vtubeurs dans le monde, donc on ne dirait pas, mais en fait, le monde a sévasté. Et du coup, je vous ai montré deux AMA différentes, c'est le mien. C'est mon modèle 2D du coup. Et vous avez à côté un modèle 3D, vous voyez qu'en fait, la profondeur est différente, parce que ça, c'est fait par un logiciel de robotisme, on va dire, parce que ça, en fait, c'est un dessin tout à fait décié, et je vais vous expliquer, c'est vrai que quoi est différent, on va voir la troisième partie de l'entremarche, mais c'était déjà pour vous montrer un livre. Donc voilà. Alors, dans un premier temps, pourquoi on est Vtubeur ? Parce que vous vous demandez, pourquoi on fait le choix, en fait, au lieu de ne pas montrer notre tête, au lieu de ne pas exprimer comme le genre de mal, ou même de ne pas mettre de caméra, pourquoi on choisit des Vtubeurs ? On peut penser le préjugé d'être Vtubeur, c'est genre, ah, Timosh, du coup, tu ne veux pas te montrer sur Internet, du coup, tu es Vtubeur. Pour certains, peut-être qu'ils se trouvent les, et du coup, ils veulent être un Vtubeur, ça peut être une raison, mais il y a tellement de raisons différentes, en fait, à être Vtubeur, que je voulais vous reciter. Donc il y a pour le divertissement, c'est-à-dire tout simplement pour avoir du fun, genre, c'est rigolo d'avoir un avatar, de bouger, de communiquer de cette manière, tout simplement, je n'ai pas plus de choses à dire par rapport au divertissement. L'aspect créatif, c'est un point assez important, du fait de pouvoir, en fait, choisir d'incarner un personnage, de lui donner un univers, une histoire, de jouer peut-être dans le roleplay, d'avoir une communauté personnellement. Moi, j'ai vraiment un côté créatif, où j'ai un univers de la serbe, un univers où je suis dans un temple, ma communauté, c'est les visiteurs du temple, ensuite les fidèles pour les subs, et les tanuki pour les VIP, donc j'ai vraiment des catégories, ça permet ça, de créer un visuel qui nous est propre, par les graphismes aussi du stream, des overlays, des alertes d'abonnement, tout ce genre de choses, qui sont tout autant du VTuber, et ça, c'est un des points qui peut permettre à des gens de choisir ça. Vous avez, ça, ça va être un des gros points du VTuber en France, le côté anonyme, c'est vraiment le fait, du coup, comme on est caché derrière Avatar, on ne sait pas qui on est derrière, donc c'est vraiment pour protéger son identité, la vue privée d'Internet, c'était quoi par rapport à l'exposition, à l'harcèlement, je pense que vous voyez ce que je veux dire, c'est moi. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit, si vous avez une question pendant, vous pouvez lever la main, comme à l'école, on va faire ça comme ça, et je peux répondre, et sinon on peut faire toute la diapo, et je peux faire une règle de questions, on a une heure devant nous, donc on a le temps. Pour prendre confiance en soi, donc ça, c'est pas un point qu'on peut se prendre en compte, mais il y en a qui sont timides, parce qu'ils vont se montrer, eux-mêmes, mais le fait de se cacher derrière un avatar, c'est vraiment différent par rapport au côté anonyme, c'est vraiment, comme c'est pas nous, peut-être que genre, on ne peut pas jouer un roleplay, comme je ne dis pas, on ne peut pas jouer un personnage, être nous-mêmes, mais comme c'est pas nous qu'on voit directement, ça permet peut-être plus de se ouvrir, comme on n'est pas, c'est pas notre prénom, c'est un pseudo, ça va être notre personnage, et ça va vraiment pouvoir augmenter son esprit de soi, vaincre la dignité, et améliorer son expression, en général, j'en connais pas mal, Vodokit Chen, que je vous ai montré juste avant, elle, à la base, elle était très timide, et c'est en faisant du vétubing qu'elle a vachement développé son expression, et sa merdette, et ça a vraiment changé, vraiment, par rapport à la conscience en soi, on est peut-être un peu désolée. Pour devenir célèbre, malheureusement, c'est devenu une mode, et le problème, c'est que, vous voyez, elles sont mignonnes, elles sont gentilles, et du coup, elles passent un peu vite en mode, suivre la mode, faire de l'argent, parce que du coup, soit t'es sur YouTube, tu reçois des abonnements, des super chats, donc des dons, ou Twitch avec des abonnements, des beats, et il y en a qui vont vraiment choisir ça, en mode, il y aura peut-être le côté, genre, anonyme, ou créatif, vous voyez, mais il y aura vraiment cette raison en mode, oui, je veux devenir célèbre, avoir plein de followers, avoir de l'argent derrière, parce qu'il y en a qui voient qu'il le marche, et ce qu'ils comprennent pas, c'est que ceux qui choisissent ça, en tout premier avis, c'est qu'à la base, ceux qui ont commencé, et qui ont eu de l'argent au final, mais ils n'avaient pas choisi ça, à la base, ils n'ont pas commencé, parce qu'ils voulaient de l'argent, et d'autre manière, en dehors du YouTube, en général, si vous commencez Twitch pour la thune, ça ne marchera pas, parce qu'en fait, les gens vont ressentir que vous êtes sur Twitch, en train d'être sur la plateforme, et que vous êtes là pour la thune, et pas pour partager avec les gens, parler, discuter. Et le dernier point, c'est le côté pratique. Moi, c'est mon point principal de pourquoi j'ai décidé d'être YouTubeuse, parce que je poste mon pyjama, à moitié décoiffée, me réveiller 30 minutes avant, ne pas regarder comment je suis, pas besoin de faire aussi attention à avoir un magnifique décor, genre avec Alka Mori, marqué en LED, qui goûte super cher, non, j'ai juste mon truc de dessin, aujourd'hui. Et moi, c'est vrai que comme j'ai mon copain derrière moi, j'ai des oiseaux qui voient H24, parce que j'ai 4 oiseaux en liberté dans ma maison, ça pourrait vite être le bordel, et voilà, parce que moi, vraiment, pour le côté anonyme, je suis cospieuse, à partir du moment, je me montre sur le monde, à sa part que dans le Vétude In en France, il y a beaucoup d'anonymat, comme je vous dis, et des personnes qui se montrent comme moi, comme ça, en cosplay du personnage et tout, il y en a très peu, en se montrant, même parce qu'ils sont en mode de se cacher de bon. Ça, c'était Bleu, pourquoi des Vétudeurs, est-ce que vous avez peut-être des... est-ce qu'il y a des petites questions dans la salle ? Non, mais bon, ça va assez. Est-ce que c'est clair ? Est-ce que vous voulez que j'aille un peu moins vite ? C'est bon. C'est ma toute première conférence au moins. Donc, je vais expliquer l'histoire des Vétudeurs, et je pense qu'avant les Vétudeurs, avant de parler du Vétude In en général, j'ai besoin de vous parler des Vocaloïdes, parce que ça n'a jamais été validé, mais pour qu'on en arrive aux Vétudeurs, il y a fortement eu des influences, et les Vocaloïdes en ont été. Vocaloïdes, à la base, ce n'est pas genre, absolument juste le personnage, c'est un logiciel de synthèse vocale développé par Yapao Compromation, et qui permettait à l'utilisateur de s'utiliser du champ, en entendant des paroles et une mélodie, et du coup, Vocaloïdes ont été représentés sous forme de personnages, ça commençait en 2007, du coup, et c'est des idoles, avec des voix synthétiques, donc par le logiciel de Vocaloïdes. C'est pour ça que ça s'appelait comme ça, je vous ai présenté quelques personnages assez connus, qui sont même connus à la base, c'était célèbre au Japon, et en fait, à la même forme de marché, que ça a exposé, et pour le coup, de tout ça, à l'international, où vous avez Yatsune, Gourine, Lenkagenne, Megouine, Lucas, Kaito, et ça a tellement explosé, d'ailleurs, les Vocaloïdes, qu'elles ne se sont pas arrêtées juste, justement, c'est pas arrêté le logiciel, elles ont des jeux vidéo, il y a des représentations de merch, de TV, on peut les avoir en figurine, là, comme vous voyez, des concerts avec des hologrammes, et des vraies personnes, qui du coup, soutiennent une personne qui n'existe pas, en fait, vous voyez, c'est pour ça, c'est le premier truc de parler d'Avant les Véculeurs, c'est que ça, ça prouve, qu'on peut soutenir, et être fan d'une personne qui n'existe pas, comme quand on est fan des idoles, d'ailleurs, ou d'une waifu, ou d'un segundo, de l'anime, ou en général, quoi. On est connus, moi aussi, je donne mon argent à un plat de waifu, donc, je connais. Donc, ça, ça a une influence, je pense, vraiment négligeable pour une VTuber, quand on arrive à y aller. Et du coup, je vais vous présenter, avant, le premier VTuber. Alors, je pense que beaucoup pensaient que c'était Kizuna Hai, mais la première VTuber, alors, on est vraiment en mode VTuber, genre, elle-même se considérait pas VTuber, mais c'est le principe, c'est juste que le monde n'existait pas. Donc, en 2011, Ami Yamato, comme vous voyez, était du coup, était britannique d'origine japonaise, c'est une YouTubeuse virtuelle, du coup, sa particularité, c'est qu'elle faisait des vlogs virtuels, donc vous voyez, en fait, je sais pas comment elle faisait, parce que j'ai pas trouvé trop d'infos sur ça, mais elle était dans la vie réelle, on va dire, elle faisait des vlogs, genre, elle se baladait, elle montrait, donc c'était vraiment un personnage frappé dans le monde réel qui coexistait avec des personnes réelles. Donc, ça a été vraiment le premier truc. Le terme n'existait pas, mais c'est sûrement la première qui a existé au monde, et par contre, les gens étaient fascinés, mais ils ne comprenaient rien, ils étaient en mode, mais du coup, ça marche comment, c'est une personne derrière, c'est un ordinateur et comment elle voit dans le monde réel. On n'a pas plus trop d'infos, mais voilà, je vais vous en parler. Et du coup, bien sûr, je vais vous parler de Kizuna Ai qui va mettre en place l'origine du terme. Donc, Kizuna Ai arrive fin 2016 sur YouTube. Excusez-moi, j'ai changé le lien. Donc, sa première vidéo sur YouTube en fin 2016, je pense que je me suis trompée, c'est fin 2017, désolée pour un cotille. Parce que du coup, elle ne peut pas être avant l'occaloïde, c'est pas logique. Elle sort du coup la première vidéo où elle se dit être niya et vouloir devenir une voile virtuelle, forcément une influence avec l'occaloïde, avec ça. Et elle sort pour la première fois le terme « virtual youtuber » en disant qu'elle est une « virtual youtuber » justement, parce qu'elle est une « virtual youtuber » parce qu'elle était japonaise et qu'elle avait un peu l'enjeu envoyé. Donc, je vous traduis. Et en fait, c'est les gens, après, le fait que le public, qui ont combatté que ça en mode « v-tubeur » du coup, comme c'était. Donc, comme toujours, les gens, quand ils l'ont vu, ils étaient un peu perdus, mais il y a eu beaucoup plus de fascination et de demander si c'était une vraie personne. C'est un robot, en plus, c'est vraiment qu'ils s'en rencontrés sur le tube. À un moment donné, je suis niya, donc à partir de là, ils se sont dit que c'est pas une vraie personne derrière. Il faut savoir que, en fait, si elle est contrôlée par une vraie personne, du coup, elle est contrôlée par la capture de mouvement qui peut passer à la chaîne des mots. Donc, on appelle ça une combinaison de motion capture et du coup, en le portant, la personne va du coup être reconnue au niveau des mouvements et ce qu'elle va faire avec sa jambe ou son avatar va le faire du coup puisqu'elle a été full en 3D. On suspecte aussi que peut-être que des fois, j'en ai vu des vidéos où elle dansait ou elle faisait des lives comme ça, on suspecte peut-être que là, c'était du préenregistrement et pas forcément que de la machine capture parce qu'il y a des moments qui sont tellement revenus que ça peut pas être juste, ça se voit que c'est plus genre un logiciel qu'une personne réelle qui se le veut. Et du coup, elle lance un mouvement qui n'était pas connu, du coup, le B2B, parce qu'elle a commencé à inspirer d'autres personnes. Donc, vraiment, retenir de Kizuna Hai, c'est qu'elle a créé le terme, elle a apporté une nouvelle loi d'un nouveau mouvement et du coup, ils vont suivre d'autres groupes des entreprises, dont une qui va vraiment faire parler beaucoup d'elles et c'est du coup, Lolo Life Production qui a été créée par Cover Cooperation, c'était en décembre 2017, vous voyez, c'était pas loin de Kizuna Hai à ce moment-là. Donc, l'entreprise Cover Cooperation qui est à la base le dit du jeu vidéo japonais, crée une agence de B2B assez référente puisqu'elle va vraiment parler beaucoup d'elles. Alors du coup, pas en France, on parle vraiment au Japon mais ça, ça a explosé quand ça arrivait au Japon du coup. Ça va un peu, j'essaie de vous montrer un peu parce que là, c'est du 3D, ils ont des mecs aussi parce qu'on parle beaucoup de filles et qu'on fait du B2B mais ils ont la chaîne qui s'appelle Holostar et du coup, il y a des garçons aussi et ça, c'est des plus récents que je vous ai montré. Donc, le principe de Lolo Life c'est de trouver des participants qui veulent devenir des étoiles virtuelles un peu comme qu'ils en avaient. Ils sont massés pour ça par des auditions et du coup, quand ils auditionnent, la fille qui sera choisie va incarner un personnage vraiment codifié au cours d'un caractère d'une histoire, d'un univers, d'un caractère qui est choisi par l'entreprise. Alors, on ne connaît pas parce que c'est un peu du mystère, vous voyez, c'est un peu caché. Peut-être qu'il y en a certaines qui donnent leur avis, peut-être que tout le monde a dit j'ai envie d'avoir un cheveu avec des couettes alors ils vont lui faire un bétubard avec des couettes mais en soi, on ne sait pas. Mais ce qu'elles ont vraiment c'est que pour la plupart elles ont vraiment un caractère. Elles ont à avoir peut-être des choses à dire, une manière d'être genre toi t'es plus qu'à voir toi t'es un petit peu plus sexy, toi t'es un peu plus ça. Et elles ont vraiment un code. Vous n'allez vraiment pas avoir quelqu'un. Des fois leur personnalité propre va ressortir mais pour le live comme c'est sur des auditions il ne faut pas oublier que du coup c'est une entreprise ils se font de l'argent et il y a les sous-foutrages alors c'est un truc pro. C'est vraiment choisissant. Donc il y a vraiment une plusieurs générations. Il y a au total 75 vtubeurs du coup actuellement dans le live ça fait beaucoup de vtubeurs. Et il y a trois langues majeures japonais, indonésiens, anglais. Alors il y avait la Chine avant mais du coup il y a eu plein de travail et le monde s'est arrêté. Donc pas trop de temps qu'on va en parler. Actuellement il y a 50 millions d'abonnements YouTube au total avec tous les vtubeurs en fait de Hololive. Avec des vtubeuses qui sont à 1 million d'autres vtubeuses qui sont à 2 millions des vtubeuses qui sont top YouTube blogueurs top YouTube garçons vraiment on a vraiment et vous voyez je voulais vraiment montrer cette image là vous voyez il y a les mecs juste là du garçon aussi là parce que du coup ils ont je ne connais pas assez mais il y a deux gènes d'HoloStar pour ceux qui connaissent pour le live je crois que toi tu y connais je crois qu'ils ont deux il y a trois gènes peut-être une gène EN et genre deux gènes je ne sais plus là il y en a trois ouais du coup il y avait un beaucoup plein de garçons mais ils existent et ils marchent au japon et il y a par contre vous voyez vraiment il y a une diversité de personnages différents vous allez avoir un fureuil un chien un chat une espèce de de démon vous allez avoir des gens normaux aussi des personnages un peu plus ça c'est ouais il y a des pentacules c'est pas un octopus mais c'est pas exactement ça mais vous voyez derrière il y a vraiment de tout un requin vous l'avez déjà vu il s'appelle Gobura voilà Botan qui est un lion une qui est elle cirque un peu un mouton une ange donc vraiment de tout donc c'était la diversité que je voulais vous montrer et donc Hololive va vraiment proposer un contenu autour des lives jeux vidéo de la discussion originale attends des concerts aussi en réel donc elles font des concerts pour genre leur anniversaire en live en 3D ou se pré-enregistrer je pense totalement et par contre elles ont fait des concerts en gros c'est en live avec des gens mais je pense que c'est quand même pré-enregistrer ils sont un peu vous voyez c'est un petit peu secret c'est un peu genre la réagite de Disney vous savez parfois comment ça se passe parce qu'elles sont derrière un petit fondi sur toi donc Doam il y a vraiment ça elles ont aussi elles sont je perds mon papier désolé donc des concerts à la stream elles ont aussi elles aussi des produits dérivés des figurines officiels avec Outima et compagnie elles ont à chacun de leur anniversaire des packs officiels au live où t'as un print du peluche un decimacroi un tapis tout ce que tu veux elles ont énormément de produits dérivés elles ont des collades avec des boutiques japonaises avec Sega t'en as une qui est représentative de Sony genre elle est en bas de sa drip du coup de Sony Sega coroner vraiment elles sont allées très loin et elles ont vraiment explosé au début au Japon elles ont amené pas mal de générations mais elles ont pas été encore connues à l'occident et ce qui a vraiment un peu plus exposé à la personne je vais y arriver mais je vais juste finir sur le point qu'avec le Covid ce qui a fait que moi en tout cas j'ai commencé à les connaître mon copain et tout c'est qu'il y a des gens qui ont réussi à les trouver et du coup ils faisaient des best-ofs des clips des trucs qui faisaient parler d'elles et du coup ça ça a commencé un peu à faire parler en personnel on va dire qu'en 2020 Covid ils étaient super connus au Japon un petit peu connus en personnel et pas encore et on va vraiment avoir le boom quand Hololive English va arriver en septembre 2020 c'est vraiment ce qui a popularisé le V-Tubing à l'international donc la première gêne anglaise américaine alors c'est pas vraiment la première la première gêne parce qu'il y a d'autres trucs avant mais c'est celle qui ont marché donc pas Hololive mais d'autres entreprises je vais vous dire mais ouais donc vraiment c'est incroyable avec les deux elles sont arrivées elles ont exposé le game en fait j'ai rien à dire elles ont toutes commencé à 500k abonnés et tout et voilà Gobora du coup qui représente un requin elle elle arrive en septembre pareil encore désolé une cotise je ne sais pas mais elle a eu un million d'abonnés en deux mois donc en novembre en 2020 la meuf ça fait ce point qu'elle était sur le tube elle a eu un million d'abonnés et là actuellement elle a 3 millions de plus et c'est une des top vétubeuse mondiale avec genre c'est pas la première mais elle est juste derrière quelques-uns donc c'est vraiment eux ils ont vraiment avorté un succès mondial et ça a vraiment pour les deux vétubing international et ça a poussé justement d'autres entreprises à se lancer donc l'entreprise Veshojo du coup qui va apparaître vraiment de plus part deux mois après justement quand on pourra refresser un million en novembre 2020 c'est vrai que on peut tomber comme ça parce que Veshojo marche on va dire que c'est vraiment le contraire d'Hololive dans sa manière de marcher donc déjà c'est la première enchante américaine de vétubeurs pareil pas exactement il y a eu un nombre d'entreprises mais c'est pas super connu c'est pas très intéressant de vous en parler donc on va dire première enchante super connu d'accord avec 11 vétubeurs l'entreprise est totalement à l'opposé d'Hololive je vais vous en parler donc en gros leur volonté c'est de faire concurrence à Hololive j'ai oublié un point de vous dire Hololive mais Hololive était majoritairement sur Youtube on a sorti un peu sur Twitch mais tout leur live tout le contenu leur dance cover leur cover leur chanson leur concert c'est sur Youtube et du coup Veshojo ils se sont dit bah nous on va aller conquérir Twitch du coup puisque Youtube n'est pas pris et du coup il a été créé par Gurun qui est un ancien employé de Twitch et Motendo qui est un Youtubeur et développeur de jeux vidéo et donc ils sont à l'opposé de l'oreille parce qu'ils ne font pas d'audition ils font toi là t'es super connu viens chez nous comme ça on te prend et on te fait aller encore plus loin et nous du coup les gens te connaissent déjà donc on va venir direct donc c'était leur manière de faire recruter des gens déjà placés dans leur milieu et qu'il y avait déjà une certaine autorité donc ils étaient déjà vétubeurs donc vraiment pour les lancer plus ils ont une vétudiant différente du vétubing avant il faut que je parle de Préjot Méody qui avait fait beaucoup parler d'elle à manger shoujo parce que c'est je sais pas si je peux le dire comme ça parce que je suis en convention donc on va dire qu'il y a des tares c'est une vétubuscu vous voyez donc en fait elle fait des choses qu'il y a sur le temps neuf ce genre de choses et tout voilà c'est ça ce contenu elle met aussi des jeux vidéo et tout mais ce qui a fait vraiment parler d'elle c'est le fait qu'elle fait des choses sexuelles et ses contenus à peu près là et ça avait vraiment ça a vraiment beaucoup dérangé internet quand ça s'était passé parce que du coup c'était un avatar qui faisait des choses comme ça mais elle marchait de haut et du coup les sholos ont dit bon elle a super bien marché d'elle parce qu'un buzz même si c'est un bad buzz ça fait parler ça fait populariser donc ils ont dit viens chez nous et du coup elles ont plus de liberté parce que du coup les personnes sont déjà en place donc elles n'ont pas le moment de jouer un rôle elles sont ce qu'elles étaient déjà comme Yanners et ce qui va vraiment leur apporter d'être dans les sholos du coup elles sont toutes entreprises donc ça va pousser leur plus-value et on va pouvoir avoir plus de sponsors être directement être directement avec des collaborations plus poussées des nouvelles technologies pour permettre d'avoir des nouveaux 3D de pouvoir faire des concerts aussi parce qu'ils font je veux dire ils font la même chose qu'à Hololime mais à l'américaine et sur Twitch du coup eux ils ont pris ça et il faut savoir que ça a super bien marché aussi puisqu'ils se font super connaître rapidement eux aussi ils se font le fait officiel avec un commentaire vous êtes pas et compagnie pour ceux quand je dis vous êtes pas et compagnie d'ailleurs c'est tout ce qui est d'endo-reed pop-up parade figma les grandes scales comme ça d'endo-reed vous savez c'est des petites figurines qu'on peut changer les bras les petits visages les accessoires c'est assez connu donc voilà elles ont leur propre d'endo elles ont été invitées à des concerts virtuels c'était des concerts qu'il y avait au Japon et du coup elles y participaient en tant qu'avec plein d'autres vétudeurs et aussi par rapport au live qui commence petit à petit mais pas autant elles ont fait des événements genre une convention où en fait il y avait genre vous voyez un stand normal mais stand de vishojo avec des écrans et tu vas rencontrer ta genre Veipae sur l'écran qui te parle en direct du coup c'est pas un prêt en jeu de stream et tu fais une vidéo tu fais une discussion et tu as vraiment par rapport parce que elles elles ont alors je n'ai pas exactement en chiffres je ne les suis pas à fond mais bon je vois des fois à Roblox autour des simples spectateurs donc plus une île ouais donc là ça n'a pas le temps alors que là en convention tu peux les voir tu mets devant le cran tu discutes tu fais ta petite photo et c'est comme si tu avais perdu une personne tu parles avec l'écran mais c'est vraiment le côté que c'est en live en fait elles ne sont pas très enregistrées elles prennent vraiment le temps pour toi donc ça c'était assez ouf celui franchement quand ça m'a parlé pour moi c'était vraiment les premiers qui le faisaient aussi pousser ils avaient vraiment un stand pour toutes les filles en fait c'était vraiment des points dédicats genre 12h Iron Maouf 13h Veik Bae même en même temps du coup de chaque côté tu avais celle qui te plaît donc voilà et il faut savoir que c'est tellement alléant cette année que Veik Bae donc Psycho Vaila et Iron Maouf et Iron Maouf qui sont là elles ont été nominées au Streamy Award ce qui est jure on va dire que c'est l'Oscar César des créateurs de contenu internet et Iron Maouf c'est devenu le Best Factor en 2003 en fait juste ça donc ça a fait beaucoup parler il y a aussi deux entreprises que je peux vous parler qui s'appellent qui s'appellent Nisanji elles sont plus poussées Nisanji c'est très japonais même si là on peut parler plus en international mais elles restent quand même très japonaises elles sont YouTube mais aussi Twitch puis ils sont encore plus que Hololive parce que c'est un bordel les jeunes je vous avoue mais je peux vous en parler ça ça a vraiment poussé le VTubic japonais qui est arrivé japonais justement à l'amener à l'international et à l'international et à l'international et à l'international comme vous comme moi et du coup il y a les employés demandants qui vont se lancer assez connus donc pas des VTubeurs justement qui sont pas sous l'agence donc ça veut dire une liberté totale mais du coup en tant qu'indépendante tu gères tout tout seul donc je vous ai montré Lumi Shai Lily vous avez du genre là-bas elle fait mon compte et ça son bruit donc voilà c'est connu Yoke Lèche du coup parce que c'est un peu dur de les trouver parce que des fois il y a une année elles sont pas indépendantes elles sont en groupe des Tubeurs du coup c'est de trouver plus indépendantes ce qui est sûr alors elles doivent gérer tout seul leur image pour les projets après certaines je pense que Shai Lily à ce nom qu'elle est elle doit avoir quand même un manager je pense derrière elle quelqu'un qui gère peut-être les sponsors les trucs officiels avec les entreprises mais vous voyez ils peuvent pas ils peuvent pas être aussi poussés que Hololive qui ont une entreprise qui ont des sponsors officiels derrière et tout genre Shai Lily il a pas de figure l'in-officiel d'elle Lumi aussi parce que du coup ça va être pour une pour elle d'avoir des contraintes même si ça commence à faire des trucs pour Shai Lily mais c'est beaucoup moins rapide qu'avec l'entreprise comme des cheveux Hololive hop tu pourrais se tourner ton cours Hololive je suis Hololive je veux un truc en collab avec vous parce qu'on se dit vous allez vous rapporter de l'argent parce que vous êtes populaire donc let's go donc voilà donc c'était pour l'histoire et du coup comme je vous l'ai dit 20 000 métubeurs actuellement et ça fait qu'au de vent donc ça c'était pour l'histoire du métubing et maintenant je vais vous expliquer comment ça marche alors je vais passer déjà par le 2D donc voici mon modèle voilà c'est actuellement celui que j'utilise donc le 2D c'est un dessin mais c'est pas un dessin simple donc il est séparé en fait mon dessin c'est tout ça genre vous voyez genre il faut séparer le cheveu les petites mèches vous avez des bouts de manches vous avez mes expressions juste ici des bouts de manches là en fait quand la personne le dessine il faut qu'elle dessine calque par calque donc en fait tout doit être séparé pour pouvoir l'animer derrière justement vous avez du coup les logiciels de descente vous pouvez utiliser pour dessiner vos équipes Studio Paint Krita Photoshop Procreate ce qui permet de dessiner c'est juste que c'est vraiment une technique particulière parce que vous ne pouvez pas juste dessiner d'un coup il faut penser à bien séparer tous les calques à les nommer aussi pour que la personne qui va la nommer derrière genre dire ça c'est l'oreille droite gauche de derrière ça c'est l'oreille gauche ça c'est le fleuve de l'oreille mettre dans des calques genre calque oreille en tout du calque oreille genre je ne vous ai pas montré quand vous avez un calque vous avez genre vous avez une fenêtre avec marqué oreille vous la définez on va dire c'est ça et vous aurez oreille gauche oreille droite endroit d'oreille fleuve d'oreille enfin c'est vraiment compliqué il faut savoir que ce petit bébé m'a pris 800 euros et qu'il vous passe ce prix là parce que la personne qui m'a fait le modèle entre temps elle a augmenté parce que moi du coup comme j'avais réservé les prix au moment c'était 800 euros elle m'a dit c'est bon toi tu passes à 800 euros il en vaut uneissance bon là j'ai fait une bonne affaire je suis assez contente vous du coup vous avez aussi la possibilité d'acheter des avatars 2d alors les avatars 2d que vous pouvez trouver sur Etsy Nesima ça va être des avatars qui seront touchés soit des fois ils sont utilisés par tout le monde donc ils sont beaucoup moins chers mais du coup vous n'avez pas identité visuelle parce que toi tu peux utiliser toi tu peux utiliser vous n'êtes pas vous et bien il y en a qui sont achetables ou ils vont vous appartenir mais vous n'aurez pas vous n'aurez pas de customisation c'est un peu comme des adoptables vous dire bon voilà c'est une fée verte avec des oreilles avec une robe verte tu ne pourras pas te customiser tu m'achètes comme ça tu décides de te lancer comme ça alors que moi quand j'ai décidé de faire mon avatar j'avais une idée précise donc je suis juste allée voir quelqu'un dans le vert je veux ça je veux ça je veux que ça soit un tas de filles en fait vous allez le voir mais c'est une nouvelle tenue qui est inspirée de mon ancienne et je vais tenter de faire des choses comme vous voyez j'ai un petit problème avec les sacs moi je pense que ça se voit vraiment j'en veux partout j'en ai même dans les yeux on ne voit pas de poche mais voilà donc j'avais vraiment tous ces demandes voilà pour le 2D modèles franchement n'hésitez pas à la fin vous pourrez me poser des questions on va voir on va voir et donc après c'est bien beau d'avoir un dessin mais pour qui suit quand je suis en train de parler et tout il faut le rig donc c'est le nom de ce qu'on appelle pour animer un végileur donc les logiciels de rig le plus connu c'est live de décubisme vous avez aussi Adobe Character Animator mais tous les tutos toutes les personnes que vous allez connaître et le gros rigueur connu c'est live de décubisme et c'est ça alors je vous avoue pour moi aussi là je vois ça moi j'ai envie de mettre un cap alors je ne connais pas du tout moi je n'ai jamais touché mais en gros j'ai fait une petite vidéo justement donc voilà mon modèle en mouvement il me suit enfin je voulais y venir mais du coup notre acquis me suit par le cas et surtout tout ce que vous voyez ça a été fait par le rig ça justement c'est des toggles on appelle ça c'est des petits boutons que j'active alors je peux les activer avec un numéro moi j'ai ce qu'on appelle un stream deck c'est une sorte de petit carré avec des boutons il a choisi d'activer la colère je peux l'appuyer donc voilà donc tout ce que vous voyez bouger les petits volants les petits rubans le fait d'activer les coeurs c'est grâce au riz si lui il anime pas ce qu'il faut dans la vie donnée ça marchera pas sur mon avatar pour donner un petit peu une petite précision voilà ça c'est en tout gueule que je suis activé et du coup il a fait en sorte que ça fasse comme ça que ça reste activé et qu'il fasse bouger aussi le coeur qui bouge en rond pareil le fait que ça brille et que ça vanille voilà on sent un petit peu en bout de présentation on est pas fait quelque chose voilà donc en gros pour le rig donc vraiment ce qu'on appelle les toggles c'est les éléments activables et désactivables qui sont utilisés dans des situations précises pour moi quand je fais le coeur souvent c'est pour dire j'ai envie aux nouveaux personnes qui sont l'eau des trucs comme ça j'ai une manette aussi j'ai une peluche je vais faire entre pour animer mon stream et avoir des choses des diversités et pareil pour les toggles du coup comme vous avez vu le coeur la personne a dû dessiner le bras la main le coeur le coeur en mouvement le reflet du coeur la personne qui dessine mon modèle pour qu'après la personne qui doit faire le toggle puisse animer et à la différence du coup c'est que sur la 8e 2d on peut acheter des toggles tout fait c'est mon oiseau que vous voyez sur ma télé il existe dans la réalité c'est ma mascotte elle s'appelle Taille du coup par rapport aux toggles on peut les acheter tout fait c'est-à-dire que je ne veux pas ajouter un toggle d'une main qui fait coucou comme ça par exemple sur Etsy sur des boutiques comme Kofi et tout il y a un moyen de l'ajouter pour le modèle moi c'est pas un toggle mais c'est pour vous dire je peux ajouter des éléments au modèle vous pouvez voir ma merveilleuse oreille il y a un dust cream ah non pardon je vais vous montrer après c'est pas mon tracking pareil je vais vous montrer pareil toggle animation donc les mains qui prient et après il a fait en sorte tout le système qui bouge ça c'est vraiment un truc j'appuie ça fait plein de mots surtout ça c'est magique c'est beau voir la technologie vraiment avant du coup de passer au tracking je vais vous expliquer le 3D parce que le 3D il y a deux étapes différentes vous avez le 3D modèle complexe qui est un modèle 3D totalement modélisé donc c'est vraiment des techniques super précises ça va par des logiciels quelques blenders et c'est vraiment des compétences un peu précis justement vous voyez il faut créer de rien dans le logiciel les textures justement si on peut vous trouver de vidéo pareil moi j'ai fait des recherches mais ça moi j'ai jamais touché donc moi je paye mes trucs c'est pas pour rien si je paye 200 balles ni un avatar c'est pas pour me galérer à comprendre comment ça marche mais du coup ah c'est peut-être pas trop simple ah c'est ça est-ce qu'on peut la remettre à peu près par là au début qu'on voit bien le début du système ouais qu'on voit voilà lui en fait la manière dont il travaille c'est qu'il se base d'une ref et vous voyez il va modéliser petit à petit avec les lignes du coup du modèle du logiciel donc ça c'est le blender alors on va modéliser petit à petit est-ce qu'on peut en pas avancer pour qu'on voit après quand il brise les textures voilà on commence à voir un autre et il commence à rajouter et il rajoute du coup des fragments juste ici pour vraiment en fait il part de rien il va vraiment modéliser petit à petit et tout donc c'est pour ça que c'est vraiment les compétences très précises d'avoir un 3D de blender maya et d'ailleurs ça aussi ça coûte une main on est dans les 1000 2000 3000 4000 5000 ça peut monter plus la personne est connue plus avec l'expérience plus la liste est longue d'attente plus c'est cher donc voilà ça marche à peu près comme ça pour les 3D modèles complexes j'ai pas plus de choses à vous expliquer mais ces modèles 3D là c'est jamais trop achetable comme ça tout seul il va y avoir un autre type de modèle en 3D qu'on va pouvoir rejeter mais ça il y a des boutiques je crois voilà vous voyez ils tirent les lignes pour vraiment les mettre ils modélisent quoi comme un dessin c'est bon 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 et voilà c'est bon donc voilà il n'y a pas comme je dis il n'y a pas vraiment de boutique pour les 3D modèles complexes et du coup vous avez la solution facile et rapide approuvée par le YouTube ing d'Ether c'est ce qu'ils utilisent le plus on appelle ça l'application Veroid Studio c'est une application gratuite elle est assez facile à comprendre à utiliser l'avatar avait un squelette bien que toute ma partie est animée vous n'avez pas besoin de le faire ce que je ne vous ai pas dit moi aussi sur Noremaia après avoir construit toute la transcription il faut faire des squelettes avec des lignes pour qu'il puisse justement faire des groupements et l'animation mais là du coup il n'y a pas besoin de faire ça vous voyez en fait vous avez des paramètres c'est un peu comme un jeu vidéo vous savez quand vous créez votre personnage c'est un peu plus poussé il est aussi sur mobile du coup j'ai pris en vidéo l'avatar que j'ai pris en haut en Veroid je ne m'en sers pas pour les lives c'est plutôt pour faire des M&D c'est pour mes vidéos sur YouTube mais voilà c'était pour montrer un peu mais vous voyez voir quand même en 3D plus de profondeur mais du coup ça va être moins qualitatif sans plus je pense que les textures avaient été rajoutées à côté dans un autre logiciel parce que sur Veroid Studio on ne pouvait pas faire tout ça la queue aussi elle a rajouté différemment donc voilà mais c'est fait par Veroid Studio en grosse partie en tout cas et la queue est fait par Pony Chan justement donc je vous ai dans la main depuis et avant qu'on passe au tracking je vous ai montré qu'on débute tous quelque part et qu'avant d'être en 2D je ressens bien à ça ça c'était mon modèle Veroid 3D il avait été fait par mon copain du coup je vous ai dit je n'ai vraiment rien touché même le Veroid j'ai eu ça j'étais en mode je ne comprends pas du tout lui ce qu'il a fait j'ai travaillé à l'époque de Veroid on ne s'était pas aussi poussé maintenant pour faire des oreilles à l'utiliser des mèches de cheveux et genre des mèches de feu je ne sais pas les gens une mèche comme ça une autre mèche comme ça faire bien que ça marche et que ça ne ressemble pas à rien que ça ne clipe pas dans les cheveux on remet que ça clipe un peu on en fait comme on pouvait la queue elle vient pas de Veroid par exemple elle a été fait sur Blender justement le CEL 3D dont je vous ai parlé avant elle avait été rajoutée et de nouveau ce qu'on avait fait en gros c'est qu'on avait utilisé un modèle de base et en gros on avait rajouté un dessin par dessus j'avais une règle de l'ancienne tenue et du coup on avait mis le dessin du haut le dessin des moranges le dessin du collier pour savoir que l'accessoire c'est une mèche de cheveux et dedans on a mis la texture du dessin de l'accessoire parce qu'à l'époque pour Veroid tu vas les faire comme ça au moment pour les autres soirs je pense que c'est beaucoup possible de les ajouter moi j'ai vraiment on l'a fait en 2021 et en début de 2021 c'était pas aussi possible mais oui maintenant c'est un peu plus simple pour faire genre maintenant il y a des assets pour avoir des oreilles de renard des oreilles de chat mais au moment c'était pas possible de faire des oreilles parce que moi je me l'ai très bien utilisé donc on a poussé le truc et on l'a fait en mèche de cheveux que c'était la technique à l'époque pour le faire bon voilà je vais voir un peu ça va c'est bien clair n'hésitez vraiment pas s'il y a un point qui peut paraître peut-être pas clair et je vais vous répondre aux questions on a un peu de temps on arrive à alors je vais vous parler du coup du tracking de D ça passe par le logiciel du studio c'est le plus connu pour le tracking de D d'accord il est sur Steam il est gratuit dans le sens que si vous l'utilisez en gros vous avez un petit bonhomme si vous ne le payez pas qui se balade à côté de votre avatar mais vous faites les fenêtres sur OBS vous faites en sorte qu'il ne se voit pas vous n'êtes même pas obligé de le payer moi sinon on travaille à temps plein donc pour plus d'euros je me suis dit je vais payer quand même comme ça je ne me fais pas chier à voir votre marque et après sinon vous avez aussi pre-live c'est un peu moins connu ça existe pour traquer du coup vous avez soit besoin d'une webcam soit d'un iPhone compatible Face ID donc les iPhone compatible Face ID ça passe par iPhone X 11, 12, 13, 14 et tous ces dérivés moi je suis Samsung même pas pardon je suis Xiaomi Android donc je ne m'y connais pas il faut vraiment le Face ID sinon vous ne pouvez pas le direz à l'iPhone donc pareil dans le je vous ai montré on va ouvrir ça là donc je vous ai montré comment ça marche donc là j'active ma caméra il faut faire voir que j'ai le spécial le tracking Nvidia par la webcam il y a même qu'il y a une carte trafic Nvidia et ça permet un tracking plus possible par la webcam ce que vous voyez vous jettez vos visages et du coup c'est ce qui est reproduit par mon avatar oui ? pardon excusez-moi il y avait ah oui je vois tout ouais ouais les avatards alors moi le dessin tu l'as dans un PSD avec tous ses calques mais ça en fait un dessin en lui-même et les rigs c'est vraiment dans l'AF2D coincé là-dedans et après du coup la personne qui t'a rig t'envoie un fichier je sais plus comment il s'appelle mais c'est ce fichier là tu le mets dans B2P Studio et ça fait tout son travail en fait ça fait juste un fichier en couplet tu as à peu près ta question tu as à peu près ta question ? tiens tu as dit le tout tu as dit le tout il y a une nouvelle application d'accord il y a une nouvelle application maintenant je n'ai pas entendu parler de tout ah ok donc tu as dit comment ça s'appelait ? Newface ok mais c'est compatible avec les derniers derniers Android j'imagine Meow Face ok d'accord mais du coup est-ce que c'est pour les avatars 2D ? ok donc c'est une application pour les avatars 3D ok donc Meow genre M-E-O-W Face apparemment c'est sur Android c'est pour les avatars non c'est pas pour le 2D donc vous voyez vraiment vous voyez quand j'ouvre la bouche ça suit si je me baisse ça va se passer je vais laisser comme ça je vais relever ça c'est quand j'ouvre les yeux très fort du coup avec mon visage bon ça marche comme ça un peu pour le tracking moi j'en ai il suit encore mieux genre sans Nvidia c'est bien non mais avec Nvidia ça permet vraiment que j'ai des meilleurs ongles et que ça fasse beaucoup plus naturel on est d'accord mais vous avez compris c'est que on dirait pas que je suis genre il y a vraiment un côté la fluidité si je peux dire comme ça comme ça voilà donc ce que je vous disais en gros c'est qu'il y a des paramètres tout ça vous pouvez pas voir vous pouvez choisir des settings pour que ça bouge un peu moins sur les côtés qu'on soit un petit peu moins sur les angles que ça ferme plus ou moins les yeux parce qu'il y ait des yeux ou pas il y a plein de paramètres comme ça dans mes tubes studio pour vraiment que la part bouge à ta convenance et du coup j'aimerais bien voir j'ai des documentes dans mes tubes studio un des trucs qui fait qu'il est beau cotisé c'est qu'on peut ajouter des objets sur toi donc ça c'est l'endroit de mes tubes studio où je vais chercher dans mes assets voilà donc et vous pouvez ajouter d'ailleurs des png ça c'est un png que j'ai ajouté voilà ça dans un son numéro c'est un son numéro ça bon chapeau mexican bientôt voilà je l'accroche sur ma tête je le bloque hop et voilà et là je bouge et du coup il reste avec moi et on peut mettre plein d'objets sur notre tête tu peux mettre une moustache un chapeau une cape un plaître enfin vraiment tout ce qui est possible c'est là aussi qu'on ajoute les toggles fais maison peut-être ajouter là genre le moins qui fait coucou ça c'est possible de l'ajouter voilà donc c'est des pourquoi des tubes studio ils vont l'utiliser dans le donné ça peut il y a beaucoup de vtubeurs qui vont s'ajouter plein de choses sur l'avapa après que tu ne vois plus un à un moment et ça les fait rigoler des petits celles qui s'amulent voilà voilà pour le 2D et du coup le 3D donc pareil ça parte par webcam ou iphone ou android par application main ou fesses on a un bon truc pareil il y a plein d'applications mais celles qui sont vraiment pour 3D pour le tracking pour pouvoir bouger faire du stream et utiliser OBS et tout c'est Vesifais donc pareil donc ça m'a fait du mal j'ai l'impression de remonter 2 ans en arrière je vais essayer de tracking de mon ancien avatar c'est pas la même chose que de donner personnellement ça va aller en genre en fait il fallait il faut enregistrer la manière que tu fais sur ton visage donc je le fais sur son au moins dans l'envoi du thé je vais enregistrer ça sur énervé et du coup quand je le ressens ça va faire la tête énervée justement ça marche pas du tout comme mes études studio où je vais juste devoir foncer les sourcils et ça va reconnaître que je suis énervée de ton expression et ça va le faire par exemple activer le toggle rouge avec la petite colère et tout ça faut que j'appuie sur le bouton il n'y a pas de truc qu'il reconnaît qu'il reconnaît directement ouais mais pareil du coup vous voyez la bouche vous voyez que c'est un petit peu c'est pas pareil c'est pas la même fluidité c'est pas le même truc que moi en plus le tracking il a été éclaté je fais un désormais fort sur le domaine j'étais juste là pour m'amuser j'avais pas le temps de faire plein de définitions mais c'était pour vous montrer ça marche un peu pareil mais juste pour les gens n'en a pas retrouvé et les verrouilles et les airs d'or c'est juste que c'est pas aussi ça clip un peu ça galère un peu elle va beaucoup galérer au niveau quand je vais faire des expressions elle va vite changer entre chaque truc parce que justement le système enregistré c'est une parable méga poussée genre ça galère et du coup pareil des paramètres persuasables pour faire un peu plus bouger pour pouvoir cliquer des yeux pour que la bouche ouvre un peu moins un peu plus qu'elle soit plus petite plus grande et la différence avec le 2D alors moi j'ai pas entendu parler que c'est possible peut-être qu'il faut l'animer mais en tout cas on peut utiliser un leap motion quand vous croyez du coup sur ce petit boitier et ça permet de capturer les mains en fait on peut bouger les mains avec un départ 3D et faire coucou mais le faire en direct par contre pour capturer le leap motion il faut vraiment là il monte comme ça c'est mon songe ça ça marche pas il faut en gros alors moi j'ai jamais utilisé mais je connais des gens qui se sont genre fait une attache en fait ils se sont mis un tout petit peu du coup et ils le font tenir là en fait comme ça et ils sont comme ça en train de sinon là ça capte que dalle ça va galérer genre elle va faire comme ça sur la main il y a vraiment des systèmes pour que ça soit bien calé ça c'est mon change mais ça marche c'est une motion c'est achetable sur internet d'occasion vraiment c'est facilement trouvable c'est plus pour les jours je crois que c'est entre 100 peut-être dans les 100 euros avec motion un peu loin ça c'est l'occasion un truc du genre et voilà pour le tracking en général si j'ai rien oublié j'en avais fini et du coup j'ai juste oublié de vous parler pour les voilà pas besoin d'y revenir pour les verroïdes du coup c'est achetable vous pouvez trouver sur Etsy sur Bouf sur le verroïde 1 qui est la boutique officielle de verroïde les gens proposent des verroïdes là encore soit ils seront achetables par tout le monde soit tu pourras n'acheter que toi mais pareil tu pourras pas choisir et par contre il y en a qui font des commotions comme Boniti Chen qui m'avait commissionné celle que je vous avais montré elle me l'a fait ah bon je lui ai dit tu fais mon dogué en 3D sur le verroïde je ne voulais pas la dépenser trop parce que en verroïde c'est beaucoup moins coûteux à faire qu'un amartère 3D blender comme je vous ai dit lui je l'ai peut-être payé 125-150 en blender j'en aurais pour 2030 euros voire même avec les sakura encore plus voilà et du coup je vais vous parler du Vétubique en France là je vous ai dit il n'y a pas grand chose à dire parce qu'on fait tout comme tout le monde on n'est pas connus parce qu'on est un petit peu dans une niche on a un peu du mal à en sortir mais on compte au moins 1000 Vétubeurs français vous voyez on n'est pas genre on n'est pas une dizaine on est beaucoup mais beaucoup assez méconnus et puis autre chaîne on est entre 40 000 50 000 alors on m'a parlé d'un vous savez Vétubeur TikTok renard bleu moi je ne le connais pas trop donc je ne connais pas trop ces chiffres on a quand même idée que TikTok puis il y a un petit côté furie aussi c'est pas vraiment c'est pas vraiment Vétubeur rien contre les furies c'est juste que c'est pas la même catégorie donc on va plus qu'on est de dire qu'on est dans les 40 000 50 000 abonnés ce qui est ridicule par rapport à ce qu'il y a de personnel dans Vétubeur en hausse quoi tout le monde est indépendant on n'a aucune agence en France il n'y a pas une entreprise qui a tenté actuellement il y a une association récente qui s'est lancée Horizon ils sont en audition actuellement pour récupérer des Vétubeurs déjà en place donc on va voir ce que ça donne ils sont vraiment en assaut avec un papier officiel genre déclaré et tout et par contre il y a beaucoup de groupes genre ces deux personnes sont ensemble ça s'appelle la suicide team et c'est des groupes de Vétubeurs le principe c'est de dire on fait on est dans un ensemble on fait des collabs ensemble et vous pouvez nous vous voyez par exemple vous avez aussi Gravity avec Alkua, Véga, Cocoa et Chocmo et et en vrai il y en avait un peu plus avant mais ils se ils se décomposent parce que souvent ils sont dans des groupes qui ne se connaissent même pas ou des collabs ça ne marche pas qu'on est ensemble ça ne marche pas et au final le groupe il expose bon après c'est la France ça se part toujours un petit peu en connu donc voilà et je vous ai présenté les collègues Vétubeurs vous n'avez pas votre chale qui fait beaucoup de contenu elle fait de tout elle est vraiment un contenu diversifié des jeux, de la discussion Sol et FF14 vraiment c'est vraiment FF14 elle ne travaille officiellement en gros elle a pu faire elle a pu faire des vraiment premières des jeux vidéo de Square Enix les derniers sorties et tout et Manna Trg elle du coup je vais la présenter bon je vais la présenter les gens que j'aime bien ce qu'on choisit mais elle du coup elle est plutôt focus dans l'art elle essaye vraiment de focus dans les rigs dans les modèles dans les dessins elle a fait pas mal de visuels pour ceux qui ne sont peut-être pas assez sur l'ensemble pour ceux qui me suivent sur Twitch mes émotes c'est Manna qui les a fait voilà c'est elle qui fait toutes mes émotes sauf les animés voilà et ceci est moi voilà je l'ai montré je pense que vous avez compris qui je suis et voilà en conclusion pour vous dire les Vétuveurs du coup on est vraiment des réelles personnes on n'est pas des IA ou des pervers ou des hommes cachés on n'est pas il y en a qui jouent roleplay avec des univers avec un caractère personnalisé il y en a qui sont eux-mêmes personnellement quand je suis avec Amoury je suis la personne aussi que je suis réellement mais je ne suis pas un endroit là par mon ouvert autour du temple du japon les personnes comment je les appelle mon tatata qui est mon hymne de follow ce genre de choses et voilà je pense que je répondrai aux questions ce sera plus facile et je voulais vous parler de Bonokichat du coup c'était pas la suite ça rapproche des 10 000 si je peux l'aider un peu donc elle a fait mon avatar entre des Véroïdes c'est un peu la maman on l'appelle du Luc des Fers parce qu'elle est là depuis très longtemps elle fait énormément de tutos et pour m'aider à faire cette diapo je me suis basée des Vétubeurs comment ça marche les clichés les réactions sur ce domaine l'origine des Vétubeurs de l'année japonaise de succès mondial et comment devenir Vétubeur ça c'était vraiment toute la partie technique j'étais un petit peu poumée quand même parce que j'avais jamais touché moi j'achète je pose dans les logiciels et voilà donc donc voilà je vous en parle et on n'hésite pas à la suivre et ben comme moi c'est Aïk à mon avis tout simplement et et voilà j'ai été un peu longue mais je vais il n'y a personne derrière nous du coup est-ce que vous avez des questions je ne sais pas du tout aucun ou n'importe quoi même des questions sur moi parce que je n'aime pas trop parler de moi donc si vous avez des questions j'arrive alors peut-être que c'est une question belle parce que peut-être que tu l'as dit au début de la conférence simplement savoir quel genre de contenu toi est-ce que tu proposes avec cette affaire d'accord ben moi je propose du contenu autour du jeu vidéo en fait en principal donc Genshin Impact FF14 League of Legends je fais du Just Dance aussi alors mon amateurs ne peut pas me suivre parce que moi je n'ai pas du tout l'argent pour avoir tout ce qui est mocap et tout mais du coup mon amateurs ne bouge pas et comme c'est Just Dance vous voyez les scores si je fais des bons et des mauvais scores je fais de la discussion et des Let's Play dernièrement j'ai fini Dark Souls 3 j'ai fait des mots de Tritvania comme Hollow Knight je suis actuellement sur Shadow comme Chapter 1 et on commencera la semaine prochaine un nouveau Let's Play et quand je joue à mes jeux c'est pas un Let's Play quand je suis concentrée dans l'histoire où je sors de comme je dois réfléchir aux enquêtes et tout Dark Souls quand je suis entrapée en train de taper mon meilleur dragon qui est en train de me défoncer la bouche je t'avoue si tu me poses ta meilleure question en mode t'as quel âge ? qu'est-ce que tu fais dans la vie ? c'est pas à ce moment là qu'on va pouvoir discuter mais vraiment tout ce qui est Genshin LOL c'est souvent très chill et du coup je peux me permettre vraiment de discuter donc on fait vraiment du jeu en mode discussion on peut lancer des débats et je suis pas du tout tabou sur ma chaîne je parle de tous les sujets l'argent on évite la poétique parce que ça va vite partir mais l'argent pas mal la sexualité la famille l'amitié les relations au lycée à l'école il faut savoir que j'ai connu pas mal personnellement donc je passais sur pas mal de choses on est très souhaits sur la chaîne c'était pas assez j'exprime du mardi au samedi je m'appelle Aïka Maury du coup donc c'est Aïka et le M est en majuscule et Maurice avec deux i je l'ai même pas marqué si 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 je l'ai marqué sur la diapo tout 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 en haut ir oh là là juste c'est pas espacé c'est tout attaché sur Twitch et au cas où si vous êtes encore là demain je suis sur le stand 74 au 3ème étage derrière l'association Youmeji j'ai tout mon petit merch de Vétubeuse parce que j'ai des portes clés des prints j'ai mes prints cosplay aussi j'ai des badges j'ai les stickers de mes émotes quelques-uns et vous pouvez venir rencontrer je serai pas dans l'avatar de ma Vétubeuse parce que je sais pas peut-être que ça se voit pas peut-être que c'est mal fait mais du coup je suis dans l'avatar de ma Vétubeuse du coup aujourd'hui demain je serai en Ayumu Ouéhara de Love Live Nijikazaki pour ceux qui connaissent je serai tout de rose vraiment un bon bleu rose périgre rose un arbre bleu rose détaillé tout autour mais bon voilà est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions ? alors attends j'ai une autre personne à Zab j'en ai rien à te dire je voulais simplement te demander si c'est possible que ça répondait mais pas arrivé d'être dit est-ce que tu as dit pourquoi tu as commencé le Vétubeuse ? qu'est-ce que t'as fait vu ? non j'ai pas dit pourquoi j'ai commencé le Vétubeuse alors moi il faut savoir que du coup je me suis lancée le 20 mars 2021 donc ça fait actuellement plus de deux ans et quand je me suis lancée Vétubeuse moi du coup j'ai connu les Vétubeurs au moment du Covid c'est mon copain qu'il connaissait il m'en a parlé il m'a montré dans leur première chanson elle était tout en groupe j'étais en mode non ça c'est des faux cidoles elles chantent pas elles sont pas chacune dans le moment de chant ça m'intéresse pas donc lui en novembre après j'ai vu Coroner je suis tombée amoureuse Coroner une amie du coup je vous l'ai montré moi juste là je l'ai fait en gosper d'ailleurs déjà j'ai des bris de tête sur le truc je suis tombée amoureuse d'elle dans ses chansons sa manière d'être elle a sûrement un personnage manière assez naturelle c'est un peu le chaos ses streams et on aime bien c'est avec le gogo donc voilà je suis tombée en Vétubeing du coup en novembre au pas de 2020 même encore avant je pense pendant cette période là mais je pensais pas me lancer et j'ai fait j'ai fait en travail en télétravail en novembre et début 2021 du coup moi je me suis rendue compte que je me faisais bien chier dans ma vie parce que je dormais je faisais mon bout de télétravail à la maison et je faisais rien et un jour et je me suis mis à Genshin Impact c'est un peu je me suis mis à Genshin parce qu'il y a d'autres gens qui jouaient à Genshin beaucoup de poils en salles voilà on avait signé au moment un jour avant Ganyou sorte Ganyou a été mon argument pour que je me mette à Genshin Impact et du coup comme j'étais un fond dans Genshin moi quand je suis un fond dans quelque chose je veux tout voir et tout et je me suis dit pourquoi je ne voudrais pas avoir du deuil sur Twitch et du coup je suis allée sur Twitch je suis tombée sur une VTB2FR et il y a eu deux semaines dans ma tête pour me dire pourquoi t'as beau en fait comme moi je me lancerais pas j'ai vu avec mon copain j'étais en mode mais j'ai envie de me lancer mon stream est-ce que je le fais avec ma tête est-ce que je le fais sans caméra on m'a dit non c'est nul est-ce que je le fais en cosplay tu veux vraiment passer deux heures à préparer avant chaque stream non donc du coup c'est dit ben avec du beurre c'est pas si compliqué on va regarder du coup il a mis un mois pour faire le tout ancien modèle que vous avez vu le premier aspect de bouger c'est lui qui l'a fait parce que ben moi j'ai pas le mode je ne sais pas du tout comment faire et il m'a dit ben je vais regarder je vais faire ton travail et tu te lances et du coup ça m'a fait lancé et je me suis lancé parce que pour être tout à fait honnête je fais du cosplay parce que c'est pas genre en besoin d'opposition en mode genre donner moins des compliments et tout c'est plus comme j'ai subi du harcèlement et j'ai eu une enfance assez difficile j'ai besoin d'avoir un moment où on me dit t'existe tu serres à quelque chose tu apportes quelque chose aux gens et je me suis dit ah putain peut-être que là comme les cosplays en 2021 c'était et puis de convention on était là l'année après Covid mais ça n'est toujours pas il n'y avait rien et tout donc j'étais vraiment pas bien et je me suis dit ben peut-être qu'en fait en alliant enfin moi je joue aux jeux vidéo quand je finis mon thé travail pendant ma période de travail je fais des jeux et tout donc je me suis dit ben je vais juste tenter de live et voir si je peux discuter avec des gens et ça m'a plu et moi je suis je peux faire j'ai voulu faire 24h j'ai fait 32h de stream donc vraiment avec 10 minutes de pause donc parce que j'adore juste ça de live de partager avec les gens les jeux c'est tout à fait ma passion donc une volonté de se lancer comme j'ai vu d'autres gens faire et d'avoir un peu d'attention de me dire j'apporte justement quand les gens disent ah coucou LK je suis contente de voir ton stream c'est mon petit moment de plaisir de la journée et ben ça c'est c'est tout le bonin à quel qu'on s'est inscrit du coup j'avais une histoire là alors pour revenir sur les avatars qui officient dans l'univers de la musique oui je me demandais en fait donc évidemment il y a un talent d'interaction artistique absolument immense il y a toujours un talent de composition et de l'écriture de parole par contre est-ce qu'il faut encore à ce jour vu que c'est on utilise des logiciels de part et d'autre des technologies est-ce qu'il faut encore un talent d'interprète véritable que ce soit en chant ou en danse pour pouvoir faire ses en vrai les hololive celle qui marche super bien par exemple moi je suis assez fan de Susei Yosimachi qui est vraiment assez haut dans le hololive elle est elle va arriver à 2 millions je pense elle n'y est pas encore je crois où elle y est je ne sais plus elle y est je crois qu'elle y est donc elle est vraiment dans les 2 millions et elle par exemple elle montre qu'elle a vraiment un chant super particulier elle a ses propres albums elle en a 2 elle fait des concerts mais pas juste sur internet elle elle a des concerts toute seule avec des vraies personnes qui la voient et eux ils ont un système d'hologramme avatar 3D en gros sur scène tu vois un hologramme mais dans la motivation la stream parce que tu peux acheter des billets et le voir en extreme surtout dans le théâtre là tu vois l'avatar 3D qui a été modélisé animé pour ça donc pour percer le chant vraiment pas la danse parce qu'en vrai ils sont rigolos elles nous disent souvent les hololives après avoir fait un concert elles disent ouais je me suis entraînée de fou et tout en vrai qui nous le prouve que c'est elles qui ont dansé c'est un petit peu un mystère moi j'ai envie d'y croire que c'est elles qui sont chers à danser puis j'avoue étant donné je ne sais pas s'il y en a qui m'ont vu à 10h sur scène ce matin du coup je fais des choix idol parce que c'est aussi une de mes passions j'en parle pas mal j'adore le live justement c'est pour ça que je fais un cosplay et j'en parle pas mal au stream on écoute des musiques le live du tout je le vois dans les danses que c'est pas genre du pas méga précis il y a un petit peu des côtés des mains et je me dis ouais je pense que c'est pas des logiciels utilisés mais pour moi pour percer le chant et faire des peut-être des fois des covers un moment des fois par exemple vous avez tous entendu parler en ce moment de Hoshinoko j'imagine on va tous parler sur les réseaux vraiment on a vraiment je pense que c'est un des critères genre ils doivent leur faire chanter un truc leur dire chante ou non un truc ils doivent s'y la voir moi je pense que je suis d'avis que c'est un gros point pas pour percer mais peut-être pour les agences et pour évoler plus rapidement ouais je pense que c'est vraiment évoler rapidement est-ce que j'avais d'autres questions avant ou est-ce que on pose toutes les questions des autres avec plaisir non malheureusement je sais pas j'aime bien chante au nez genre des fois quand je suis en prime j'entends mes trucs d'idoles pour se montrer à fond souvent je suis en train de jouer à lol en même temps je me rappelle des pas donc je suis en train de faire mon meilleur doublé donc je voudrais peut-être éviter mais j'aime trop les idoles mais je chante faux en fait j'aimerais prendre des cours pour réussir à chanter mais justement de bon et je trouve pas et tout mais j'aimerais je dois depuis mon premier saut d'atom en 2020 une conversion à ma communauté donc elle va rire un jour un jour parce que du coup derrière là ils sont cachés mais vous avez deux modérateurs même trois il y en a dans la salle aussi modérateurs de la communauté qui sont là pour m'épauler on peut les applaudir parce que vraiment ils sont là ils battent les méchants ils sont là ils gèrent le steam et je peux vraiment m'en poser sur leurs épaules c'est une bonne petite puis là ils sont en assistant j'en avais en audition le stand vous avez vu avec tous les cheveux là devant ah non mais trop de cheveux mais oui ça m'a choqué de fou alors est-ce que vous avez d'autres questions non est-ce que là vous sortez de la salle et bon je ne vous demande pas de faire la conférence du nard vous serez capable d'expliquer qu'est-ce que ça en fait tu barres à quelqu'un du coup avec ce que je fais parce que c'était un peu l'objectif est-ce que ça vous a plu du coup oui c'est vrai je suis très très contente que j'ai laissé être claire je pensais que je gagne la réponse ça va au final comme quoi je stresse toujours pour rien je préfère stresser alors que de me dire oui tout va bien aller tu vas gérer le fou et me prendre une grosse main dans la gueule donc voilà donc je vous invite vraiment n'hésitez pas à passer sur mes streams ça me pourrait être plaisir même vous dites ouais je suis venu voir la conférence je ne sais pas si je me rappelle bien du tout vous voyez vous monsieur vous me dites oui j'étais un peu habillée en Indian & Jones et tout je vais me dire oui je vois très bien qui tu es alors que j'ai une demande un peu chelou ce qui fait que je me rappelle de pas mal de choses quand je le veux donc voilà n'hésitez pas à passer sur mes streams ça vous aurait fait plaisir ou à passer sur mon stand de main donc je vous l'ai dit je suis le stand 14 au troisième étage donc le dernier et je suis derrière l'association si vous voulez discuter d'autres choses si vous n'avez peut-être pas d'autres questions pour moi par rapport au YouTube ou à l'Union en général vous avez tous les points d'accord si tout est bon merci beaucoup de m'avoir accepté merci à vous vous faites trop bien aux premières conférences et à faire partout vous pouvez faire décoller le tube à rejoindre merci beaucoup merci